Partons à l'Axone de Montbéliard pour voir ces 1600 jeunes ingénieurs réunis pour trouver des solutions d'avenir. Ça s'appelle le Crunch Time, c'est un reportage de Mélanie Leblanc et Rémi Poirot. Les sujets viennent à peine d'être dévoilés et déjà les idées fusent. Après avoir listé le type d'énergie qu'on veut rendre autonome, on va lister des solutions et après voir lesquelles sont les plus accessibles à faire financièrement, les plus faciles à faire techniquement. Et surtout, si on a une idée vraiment full science-fiction, ça va être d'essayer de rendre le truc un peu plus terre à terre, je pense. Ici, les étudiants ont un objectif précis, rendre un soldat autonome en énergie. Pour cela, ils doivent répondre aux attentes des entreprises et autres partenaires professionnels, sous l'œil d'un coach attitré. Ça leur permet d'avoir une vision totalement différente du monde industriel et de les faire travailler sur une problématique réelle. Donc nous, on les accompagne au mieux sur la méthodologie, pour les aiguiller, pas qu'ils se dispersent de trop, mais c'est aussi les faire être moteur de solutions, apporter des solutions concrètes, réelles. Créer une canne à pêche intuitive, faciliter les parcours en ville des personnes à mobilité réduite ou encore valoriser des déchets de palmiers datiers, les sujets sont variés. Aménager un panneau de porte pour améliorer le confort du passager. C'est assez vaste, surtout qu'on a tous la vision d'un panneau de porte classique, donc s'écarter de cette vision-là pour améliorer, et je pense que ça va être le plus compliqué de sortir du cadre. Pour cela, chaque groupe est formé d'une dizaine d'étudiants issus des différentes formations de l'UTBM, une expérience intense et riche d'enseignements. On ne vend pas du rêve, bien sûr, nos étudiants ne règlent pas tous les problèmes de l'industrie en une semaine, ce serait trop beau. C'est une expérience inoubliable, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir travailler pendant une semaine sur un sujet proposé par un industriel, s'enrichir de ces expériences, mais aussi apporter des solutions qui parfois donnent des résultats. Il faudra attendre vendredi pour découvrir les réponses des ingénieurs de demain.